Bonjour, je suis Marc Costa. Bienvenue sur une nouvelle épisode de Team Invisible. A travers cet épisode, je vais vous montrer comment l'homme de tous les jours peut disparaître dans la société. Tous les jours, l'être humain observe ses semblables, afin de s'informer. Pourtant, il n'aura à quel point lui aussi se fait observer, et doit savoir se rendre inobservable. Invisible. Maintenant, nous allons parler du secteur bancaire. Comment gérer son argent ? Tout d'abord, il faut savoir que les banques de nos jours gardent tout votre historique, même si vous ne voulez plus avoir de relation avec eux. Donc, il faut garder le moins d'argent possible. 5 à 10 000 dollars sur un compte de checking ou de savings. Cela limitera votre historique et vous permettra de tout retirer sans que ce soit trop suspicieux. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien, bien. Bien, merci. Je sais qu'on vous a demandé d'une case d'identité, mais j'ai besoin d'une case d'identité. Oui, merci. Merci. Bien sûr. Donc, vous êtes ici pour retirer tout votre argent, ça va ? Oui. Oui, je me tourne tout à l'heure. Ok. Et vous êtes sûr que vous voulez tout finir avec la banque ? Et donc, plus de relation avec la banque, rien ? Plus du tout. Ok. Donc, vous voulez savoir combien d'argent vous avez sur la planche ? Oui. Oui, s'il vous plaît. Ok, oui. Bien sûr, je reviens avec votre argent. Ok. Merci. 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 Qu'est-ce que c'est le code ? 0, 8, 6. Merci. Sinon, je voudrais ça à propos de l'historique. Est-ce que tout cela sera effacé maintenant ? Non, même si vous n'avez plus de relation avec la banque, même si vous partez ou vous n'êtes plus aux Etats-Unis, on garde quand même votre historique avec nous, enfin, c'est sur l'ordinateur. Et vous le gardez pendant combien de temps ? 7 ans que vous avez fait, mais le reste va dans ce qu'on appelle les archives. On n'aurait pas, on aurait besoin de cela que si l'Etat nous demande. D'accord. Ok. Sinon, j'aimerais aussi ça à propos des cartes prepaid. Je ne peux pas vous en donner une, ça ne fonctionne pas comme ça avec la banque. Par contre, vous pouvez aller au CVS, de l'autre côté de la rue, et d'acheter une cartes prepaid là-bas. Donc, vous pouvez mettre la somme que vous désirez dessus. Et c'est mieux d'avoir cela que 10 000 dollars en cash sur soi. Il est important de ne jamais faire confiance aux autres. Cela a pu se révéler très dangereux. Au revoir, Marcosta. Je vous recommande très fortement d'éviter les relations avec une banque, car cela peut vous prendre jusqu'à 7 ans pour enlever votre historique. Nous allons maintenant aller chercher une carte prepaid, un téléphone portable anonyme. Les téléphones sont dangereux parce qu'ils peuvent être tracés et vous appellent mis sous écoute. Lorsque la situation le demande, n'ayez pas peur de poser des questions. Ah, voici la carte prepaid qu'il me faut. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça marche ? Comment je fais pour activer ? Oui, alors, il y a un site internet, Bodo. D'accord. Vous pouvez vous créer un compte. D'accord. De Chus. Il n'y a pas besoin d'avoir d'informations personnelles de Chus. D'accord. Ok, donc. Très bien. Et y a-t-il une manière de le faire sans utiliser l'internet ? Oui, vous pouvez le faire depuis le téléphone. Ah, d'accord. Ok. C'est tout écrit sur le Bodo. Ok. Parfait. Ah oui. Bonsoir. Bien. Merci. Au revoir. Ciao. Encore plus dangereux que les téléphones, c'est l'internet. Nous allons donc débrancher notre câble d'internet. Une option pour l'internet serait un serveur proxy depuis votre ordinateur. Le principe de ces serveurs est de servir d'intermédiaire entre votre ordinateur et l'internet. Vous empruntez donc l'adresse IP et l'historique de ce serveur. L'inconvénient de cela est qu'il n'est pas facile d'accéder et d'utiliser un tel serveur. Je vous conseille donc de faire comme nous et de trouver un internet café. Bien que cela coûte de l'argent, utiliser les ordinateurs d'un internet café est beaucoup plus simple que l'utilisation d'un serveur proxy. L'avantage des internet café est qu'ils sont très accessibles et vous permettent de naviguer sur internet tout en restant anonyme. N'oubliez pas d'effacer votre historique afin d'enlever toute trace de vos recherches. Vous avez probablement réalisé que je porte souvent des gants afin d'éviter de laisser des traces et des empreintes. Je vous conseille donc de faire de même. Nous venons de sortir de l'internet café et nous allons maintenant voir comment évoluer dans un milieu plus peuplé, sans se faire remarquer. Voici un exemple parfait de comment il ne faut pas s'habiller. Mon ami Snake là, il n'est pas invisible. Il est très étal, très dangereux, très discret, mais pas invisible. Et je vais vous montrer pourquoi. Notre but, quand nous cherchons à rester invisibles en milieu urbain, est de passer d'un point A à un point B sans être remarqué ou découvert. Nous devons passer inaperçu. N'oubliez pas de vous habiller simplement afin de ne pas attirer l'attention. Ne faites donc pas comme Snake qui s'habille de manière extravagante en faisant des grands gestes facilement répérables. Évitez donc des habits à couleurs vives avec des dessins ou des écritures. Si possible, contendez-vous de couleurs sombres et d'habits monotones ou uniformes. Au fait, m'avez-vous remarqué ? Votre attention a probablement été plus attirée par le comportement excessivement répérable de Snake que par ma conduite relativement discrète. Nous allons maintenant passer aux déplacements en milieu urbain. C'est toujours une bonne idée d'amener des habits de rechange dans votre sac pour pouvoir modifier votre apparence. En ville, marchez relativement près des murs, tout en gardant la même vitesse que la foule qui vous entoure. Des recherches prouvent que 75% des crimes ont été repérés par des caméras de sécurité. Bien que vous ne soyez pas des criminels, restez vigilants ! On trouve des caméras partout, dans les places publiques et même dans les bus. Porter une casquette est une bonne manière de cacher son visage. Ceci est très utile, car en moyenne, ces caméras gardent l'information enregistrée pendant 10 jours. Il faut donc éviter le plus possible d'y apparaître. Nous avons étudié en détail l'invisibilité dans la société. Mais il serait aussi intéressant d'envisager la possibilité d'une invisibilité dans la nature. Depuis toujours, l'homme cherche à se fondre dans son environnement grâce au camouflage. Mais le camouflage a des limites. Jusqu'à quel point est-on capable de disparaître ? Les recherches de Marc Costa ont été abandonnées. Ils seraient tombés à travers la glace du Charles River. Maintenant, si vous voulez vraiment disparaître, en utilisant ce que je vous ai montré, la manière la plus efficace de disparaître est de prétendre votre mort. Pourtant, après 3 jours de recherche, le corps demeure introuvable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...